... 16% seulement des ressources fiscales sont perçues par les collectivités territoriales, alors que la Constitution, les nouvelles lois organiques sur les collectivités territoriales, délèguent plus de pouvoir aux collectivités territoriales. Ce n'est pas une question de délégation de pouvoir. Là, il s'agit, les communes, ou les collectivités territoriales de manière générale, elles ont des compétences qui sont définies par les trois lois organiques, 111, 14, 112, 14 et l'akhérie. Ces compétences-là, en contrepartie, nous avons des recettes. Les recettes font des ressources propres, ce sont des taxes et des redevances qui sont perçues par les collectivités territoriales, mais c'est également, il y a des impôts et des taxes qui sont transférés par l'État et qui sont dans le recouvrement et les faits par la Direction générale des impôts. Et bien sûr, il y a la cote, c'est-à-dire la cote par des collectivités territoriales dans le produit de la TVA. Donc voilà, il y a la composition des recettes des collectivités territoriales. Maintenant, en termes d'assiettes, de recouvrement et de contentieux, il y a des taxes qui sont perçues directement par les communes, mais il y a des taxes qui sont perçues par la Direction générale des impôts et par la Trésorerie générale du Royaume pour le compte des communes. Mais ces taxes-là reviennent, le produit revient aux communes. Aujourd'hui, la pression fiscale, si on veut parler de la pression fiscale locale, la pression fiscale locale, elle est située autour de 3,7% de la richesse de la nation, du PIB. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ressources et les recettes fiscales qui reviennent aux collectivités territoriales, ils sont à hauteur de 3,7% du PIB. Alors, si on parle de la pression fiscale au niveau national, on est autour de 23 jusqu'à 25% du PIB. Et d'ailleurs, ce qui a été soulevé tout à l'heure, c'est le fait que le niveau de la pression fiscale au Maroc, il est en-deçà du niveau qui est dans d'autres pays à revenus similaires. Pour les pays qui nous ressemblent, ils sont à un niveau de pression fiscale locale de 6% du PIB. Ça veut dire qu'il y a une marge. Une marge, et c'est tout ce qui a été tout à l'heure dit autour de l'élargissement de l'assiette. L'élargissement de l'assiette, ça ne veut pas dire qu'on va imposer plus les contribuables qui sont imposés aujourd'hui. C'est pas ça. Bien au contraire, l'élargissement de l'assiette, ça veut dire que la manière dont nous imposons et nous taxons aujourd'hui, il faut la revoir. Nous avons beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts et beaucoup de devances au niveau local, mais le rendement, il est mauvais parce que ce n'est pas réparti sur toutes les activités économiques. Et c'est pour cela, tout à l'heure, on a parlé d'aller vers une réforme avec deux recommandations importantes. La première, c'est de disposer d'un code général des impôts, un code unifié, qui comporte à la fois les impôts au niveau national, les impôts et taxes au niveau local, et les taxes parafiscales. L'avantage de cette codification et de cette unification, c'est de disposer, l'investisseur, le citoyen disposera, de la visibilité nécessaire sur tout le système fiscal national et local. C'est la première. Deuxièmement, d'aller vers la réduction du nombre de taxes et de redevances au niveau local, c'est-à-dire se débarrasser de tous les impôts, taxes et redevances, dont le rendement est très faible, ça coûte très cher à la collectivité pour faire le recouvrement, et ça a une perception négative avec le citoyen. Et la troisième chose, c'est qu'on va aller vers, principalement, deux composantes. Une taxation sur le foncier local et une taxation sur les activités économiques nociennes. Donc on va rassembler toutes ces taxes et ces impôts locaux au niveau de deux principales composantes. La première, c'est le foncier et la deuxième, c'est l'activité économique. Pourquoi le code unifié ? Alors, vous avez certainement suivi le diva d'hier. Toutes ces assises-là, c'est-à-dire l'output principal de ces assises-là, ça va être principalement une loi cadre. Le ministre a parlé que les premières mesures vont tomber au niveau de la loi de finances de 2020. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui vont être prises au sérieux et que le plus tôt possible, on va commencer à mettre en œuvre et à donner les premières mesures de ces assises. Et je crois que commencer au niveau de la loi de finances de 2020, c'est une bonne programmation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !